Musique Hey yo tout le monde c'est Maestro On se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager Avec le Paris Saint Germain J'espère que vous allez bien N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu Un petit commentaire A vous abonner si c'est pas déjà fait Activer la cloche etc On approche de la fin de saison Et dans cet épisode il y aura la demi-finale Aller face au FC Barcelone Donc match face à Reims à domicile Il faudra faire jouer l'équipe B Ensuite match face à Clermont On pourra faire jouer l'équipe A Match face à Lyon on sera obligé De jouer avec l'équipe B malheureusement Sinon nos joueurs ne vont pas s'y récupérer Pour la demi-finale Aller au Camp Nou face au FC Barcelone Et puis après la suite Dans le prochain épisode je pense Ça sera un gros épisode Si on se qualifie en finale Il y aura la finale également Et ça c'est l'objectif De toute façon Objectif remporter l'UFA Champions League Donc il faut absolument la remporter En Ligue 1 Malheureusement on l'avait perdu Dans le dernier épisode Face au stade Brestois à domicile Donc ça fait très très mal comme défaite On est à 9 points de Lyon Là il faut absolument gagner Les deux prochains matchs avant Lyon Comme ça on est limite sûr d'être champion Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite Les 4 buts de Mbappé On fait mal à l'adversaire c'est vrai Il approche du record de Cristiano Ronaldo En Ligue des Champions Là ouais mais j'ai pas l'équipe B On va juste mettre les joueurs Bien évidemment Qui vont jouer face au stade de Rhin On va faire jouer une vraie équipe B Par contre on va pas faire jouer de jeunes là Parce que c'est important Et contre le stade Brestois malheureusement On avait perdu Donc là j'ai pas envie de reperde Gaïa Tac Ah la Marquis il est en pleine forme Comment ça se fait ? Marquis et équipe Mb Ils sont en pleine forme Donc peut-être laisser Non on va pas laisser Marquis en vrai On va faire jouer Ramos C'est Mukele ici Et Pembele ici Donnarumma Et c'est parti Quoique non attendez On a pas un goal normalement Un 3ème goal Un jeune par contre Ouais si on a Barbossa Donc lui on va le faire jouer par contre Et c'est parti pour ce match Face au stade de Rhin Au Parc des Princes Allez les joueurs qui s'échauffent Ils pleurent au Parc des Princes Malheureusement Paris est magique C'est parfait Hop le petit ballon du match Et c'est parti Sors la pelouse du Parc des Princes Face au stade de Reims Faut absolument les 3 points là Se mettre en confiance Avant la réception De l'oeuf Enfin avant qu'on aille à Lyon Pour jouer justement Contre l'Olympique Lyonnais Bien joué Danilo Vitinha Oh Vitinha c'est quoi cette passe là ? Bien joué Bien joué Cody Gagpo Wouah C'est un truc d'oeuf Il n'y avait même pas de temps additionnel C'est dingue Nice qui gagne un 0 face à Lorient Nantes et Ajax au 0-0 Pour l'instant C'est tout ce qui se joue comme match Nous aussi Il y a 0-0 Donc là il va falloir un peu Mettre un peu plus D'agressivité De Arne Pour aller chercher un petit but là Parce que Pour l'instant On n'a pas été inquiétant On a eu des occasions Mais bon je crois On n'a même pas tiré Et ça c'est vraiment grave Donc merci là Gaia et Gagpo Direct vers l'avant Et non Gaia qui est repris directement Dommage Attention là Cajuste qui passe notre milieu de terrain Un peu facilement Il donne sa balle Oh non C'est quoi ce compte favorable Bien joué Ramos Bien joué Gagpo Magnifique Oh magnifique Très très bien joué là Le jeu de haut but De Cody Gagpo Qui a remis à Daniel Operera Daniel Operera Qui avait pris l'information Avant ça c'est très important Dans le foot On prend de la faux Avant D'avoir la balle Il avait vu Vitinha Tout seul C'est magnifique Et but justement De Vitinha Qu'on va sortir On va faire autre Renato Sanchez Et puis voilà Mais bon il avait fait Un beau match Vitinha Quand même Il m'ennuie pas de sortir Mais bon on va le faire sortir On va le faire tourner Comme ça peut-être Qu'il aura du temps de jeu Aussi avec l'équipe Une Si Il est pas fatigué Trois buts en 17 matchs Donc c'est plutôt pas mal Passe décisif pour Danilo Pereira Ça c'est magnifique Et puis là On mène au score Donc ça va Mais il faut faire quand même Attention là Au stade de Reims Qui peut revenir dans la partie À part si là Carlos Soler Il fait le taf correctement Oh dommage La balle a été passée Entre ses jambes Dommage Dommage Oh non la sortie de notre goal Là Complètement raté Dommage Purée Danilo qui allait contrer ça Mais bon La sortie du goal Il est lourd le goal Oh Il est super lent Du coup On encaisse un but Malheureusement Il a bien dribbler le goal Le joueur de Reims Enfin il a même pas dribbler Il a avancé tout droit Carrément C'est très très triste là Un partout À la 83ème minute de jeu Ça va être chaud De repasser devant Mais c'est possible Si ça rend bien Il sert bien Et Kitsike Kitsike est fini Bien joué Et Kitsike est magnifique Dès l'engagement On reprend les devants Et Kitsike qui marque Contre son ancien club C'est parfait Je crois qu'il avait aussi marqué Au match allé Face au stade de Reims Voilà Faire entrer Fabian Ruiz À la place de Danilo Pereira La frappe Elle est magnifique Dés Kitsike C'est son 12ème but En 20 matchs Il est plutôt bon Très très bien joué Là avec Kitsike C'est parfait 87ème 2-1 pour nous Le plus important C'est les 3 points Comme je l'ai dit Avant le match Les 2 matchs Avant le match Face à Lyon Il faut les gagner Comme ça Si Lyon Il faut un petit faux pas On aura plus que 9 points D'avance sur eux Et ça serait parfait Oh dommage Fabien Ruiz Pourquoi pas Oui Oh Il y a une petite faute là Il y a pire en l'air Mais bon Le plus important C'est qu'on a la victoire Les écharpes Paris sont sortis C'est magnifique Merci aux supporters De nous avoir soutenus Dans ce match Victoire 2-1 On les a dominés A un niveau possession 60 ans de possession C'est très très bien Nantes qui gagne Face à Ajaccio Nice et Lorient Ils se sont quittés Sont un 1 partout Donc On va continuer En Ligue 1 Uber Eats De toute façon Là il y a encore 2 matchs Avant la demi-finale Allez A Barcelone Ça ça va être Un match de folie Nous sommes en retard Renforcer les finances Du club Ouais bah ça Ça va être chaud Ça va être chaud On est qu'à 51% C'est presque mort Emporter la coupe nationale On a échoué malheureusement Mais bon On va être sacré champion Normalement On espère emporter La Ligue des Champions Obtenir 10 matchs Sans défaite En match à l'extérieur Cette saison On est à 23 matchs Carrément Sans défaite à l'extérieur Donc c'est parfait Remplacer 3 joueurs De l'équipe Parfait Développer le club En Amérique du Sud En 2 saisons Comment on fait ? On peut pas faire ça Au niveau des jeunes On a tout réussi On a tout réussi Ça c'est pas mal Fabien Ruiz Il a bien progressé Ok super Donc là on va jouer Le match face A Clermont Ils sont 18ème Là on peut clairement Clairement faire jouer Des jeunes je pense Comme ça On va faire jouer Des jeunes On va jouer 5 défenseurs Comme ça Limite L'équipe A Elle aura même pas Enfin on va les mettre Sur les bancs Quand même Enfin sur le banc Tac On va mettre tout le monde En normal Jusque là On va mettre Hubert Pourquoi pas Tac Ici on va mettre Sarabia Mais en vrai de vrai Ça va être Vidal Quoique Vidal Il va jouer à droite À couche Non Ici on va mettre Mathieu Et un autre jeune Attendez Il est où Mathieu Donc Mathieu Il est là Après je pense Que c'est Non c'est Arnaud Qui va jouer Arnaud J'aime bien J'aime bien J'aime bien Donc on va le faire jouer Avec Mathieu Hop Ramos Non On va faire jouer Bichu On va le faire jouer Le Chadai Quoi Kipembe Il va jouer À la place de Danilo Pereira On peut mettre On peut mettre Marquis En vrai de vrai Hop À la place de Nuno Mendes On va faire jouer Schneider C'est parti Et là On va faire jouer Bouchard Et on va laisser Donnarumma Par contre Parce que Barbossa Il n'a pas fait un match faux Il avait un truc à faire Malheureusement Il a raté On va quand même mettre Junaimar et tout Sur le banc Si on est en difficulté On les fera rentrer Et là par contre C'est pas Gagpo Qui va jouer C'est pas du tout Gagpo Vidal Non On va faire jouer Garbi Il est où ? Il est là Notre petit Ismaël Garbi On va mettre Neymar Sur le banc quand même Tac 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 À la place de Gaia On va mettre Hakimi Voilà super Là On peut On va même mettre Nuno Mendes Nuno Mendes Également sur le banc On a un banc De fous malades Donc si on est en difficulté On a juste à faire rentrer Les stars Et puis c'est bon C'est parti pour ce match face À Clermont Oh il fait beau Au Parc des Princes Ça fait du bien Petit coucher de soleil Et c'est beau Le ciel il est beau En vrai de vrai Il y a des petits nuages Derrière là-bas Mais c'est plutôt BGBG C'est parti Coup d'enredonnée Par les joueurs de Clermont On a une équipe C Limite là Limite là L'équipe Elle tient pas la route Toute la saison en Ligue 1 Largement pas En plus c'est une équipe De Ligue 2 ou quoi Après on a un bon centre De formation Donc les jeunes Ils sont quand même Bon de base Mais bon Faut faire attention Va falloir jouer sérieux Collectif Jouer là C'est magnifique Arnaud Arnaud Ça déborde Ça déborde Ils sont chauds nos jeunes Ils ont envie d'attaquer C'est normal Il y a quoi Il y a une petite faute Pour eux Mais c'est l'arbitre A chaque fois qu'on les touche Il y a un petit avantage Pour eux C'est pas normal ça Allez Al Shaddai Magnifique Al Shaddai Il est vraiment trop fort C'est l'avenir du club Il va être en défense Avec Presco Et Marquis aussi Pour Billy Marquinhos Jouer Garbi La feinte Magnifique Là ça va déborder Ça va déborder Sur 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 Hubert Pour Vidal C'est magnifique Nos trois pépites de devant Très très belle attaque Ismaël Garbi Qui a bien débordé On sait qu'il a donné à Hubert Hubert qui la donne au deuxième À Vidal C'est magnifique 1-0 Face à Clermont C'est parfait là Les supporters du Parc des Princes Très très joyeux Après cette très très belle attaque Là Emmenée par notre City Parisien C'est magnifique là Ce qui se passe Magnifique hein Faut qu'on conserve le score Là encore Premier but de Maxence Vidal Il a 16 ans Ou 17 ans je crois Il marque déjà son premier but Au Parc des Princes C'est magnifique 41 minutes de jeu On va rester ensemble Jusqu'à la mi-temps C'est parfait là Hubert qui D'ailleurs je sais même pas Pourquoi il a eu un carton jaune Mais il en a eu un Et il avait bien pressé là Allez attention Derrière de toute façon Il y a Marquis et Kipembe Donc on va dire Il y a du solide Même si là Les deux se sont fait passer En même temps Après il y a même El Shadaï Très costaud Ok bien joué Bien joué Kim D'ailleurs Kipembe Qui a le brassard Il a le brassard devant Marquis Et là On mène à la mi-temps Donc tout est parfait Pour l'instant Lyon qui gagne aussi Face à Montpellier Lorient qui gagne Allez Montpellier Il a accroché Lyon En plus Lyon Après ils viennent chez nous Comme vous avez vu La moitié de l'équipe Ils sont tous KO Presque En même temps C'est des jeunes C'est normal Ils ont pas beaucoup D'endurance Mais Sur le banc On a de quoi faire De toute façon Mais bon Je veux pas les faire Entrer directement Neymar Etc Parce que sinon Ça va être facile Je pense Donc Pour l'instant On reste avec nos titis C'est magnifique On mène en plus Mathieu Pour Hubert Oh la 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 passe de Hubert Elle est magnifique Garbi Non Dommage C'est mal centré Oh dommage C'était bien joué Dommage Bien joué Non La frappe complètement À côté d'Arnaud C'est dommage On va faire les remplacements Petit à petit Comme ça Quand il me le propose Avec R2 On va faire entrer Nono Mendes Pour Que derrière Ça soit encore plus solide Que ça l'est déjà Et puis Après S'il nous propose Pour devant On fera également Les changements Suggéré La Hubert Magnifique Dommage Qui passe pas Bien joué Vidal Vidal peut-être Le doublé Le doublé de Vidal Le plat du pied Il est magnifique 2-0 Ici au pas Des princes Face à Clermont C'est magnifiquement Bien joué Lui ça va être Un très très grand joueur Maxence Vidal Très 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 grand joueur Incroyable Déjà là il est bon On va faire entrer Mbappé Tu vois la face de Hubert Déjà qu'il est super fort Là Puis je crois Il a un pot C'est là 92 minimum Donc si on le fait Bien progresser Bien comme il faut Il va être super fort Et là avec Mbappé Normalement Tout va être plus facile Donc on attend De voir ça quand même Normalement Mbappé Il peut marquer un petit but Il le reste 15 minutes On va voir S'il va réussir Ce défi De marquer un petit but 15 minutes Après être rentré Au jeu D'abord Faudrait qu'on ait la balle Pour qu'il marque Bien joué Très bien joué Bouchard Très bien joué Ok Ouah C'est quoi ce tac là Sur Mbappé Il veut le blesser ou quoi Il est fou Doucement frérot C'est grave là On va rester ensemble Jusqu'à la fin du match Bien évidemment Ohlala Il est chaud Ohlala On n'arrive pas à toucher la balle Donc Mbappé Je pense pas qu'il va marquer Après il en suffit d'une Une accélération Ohlala Ohlala Et clairement Qui marque malheureusement Donnarumma N'a pas su garder Sa cage Un Cible Dans ce match Et on a fait rentrer Neymar Comme vous avez vu Pour 3 minutes seulement C'est juste histoire Qu'il est des minutes Qu'il se rappelle comment On joue au ballon Parce que Le match face au FC Barcelone Arrive très très vite Et je veux quand même Qu'il ait du temps de jeu Là d'ailleurs Il sert à rien dans le mur On va l'enlever Il savait s'enlever Non Hop Et là malheureusement On n'aura pas le temps d'attaquer Mais sinon Je pense que ça aurait fait Très très mal L'accélération de Neymar C'est dommage Victoire 2-1 Encore une fois Face à Clermont C'est bien joué C'est bien joué Le FC Barcelone qui gagne Lyon qui ont mis 3-0 A Montpellier Ah ouais non Montpellier Ils ont rien respecté Dommage pour eux En tout cas On continue Paris réussi Pour Maxence Vidal Élu homme du match Ça c'est très très fort Très très fort Les grands matchs Ne sont pas toujours évidents J'avais Les jeunes joueurs Les entraîneurs Nanana N'inscrivant un but Et en étant désigné Il inscrit 2 buts déjà Vous savez le talent Le talent n'a rien à voir Avec l'âge Maxence Vidal Nous a été précieux Dans ce match C'est vrai qu'il a été Très très précieux Implication offensive Mbappé 33 Implication offensive En 22 matchs 24 buts 9 passes D Il est très très fort Le bras Leur temps Le titre Bah ouais Bah ouais Bah ouais Là Limite là On a bientôt le titre Je crois que Si on gagne face A l'Olympique Lyonnais Qui est le match Maintenant On pourrait largement Être champion Face à l'équipe NB Il va passer capitaine La saison prochaine Je pense Je pense Je voulais vous remercier Nanana Bravo petit Bravo bravo Il a été étincelant C'est vrai 62 général Déjà Donc il est très très Prometteur Là On a 12 points d'avance Sur Lyon Sachant que si on gagne On en aura 15 Il reste 4 matchs après 4 x 3 Ça fait 12 Donc si on gagne En vrai On est champion Direct après ce match Normalement Si je dis pas de bêtises En plus Ils sont K.O. Toko et Kambi La KZ T.T. Ah ouais Il va faire jouer La même équipe Moi je pourrais faire jouer L'équipe 1 Parce qu'ils sont en forme Mais malheureusement Dans 2 jours On a le match Face au FC Barcelone Donc c'est ultra important De les garder En très très bonne forme Là c'est Renato Qui va jouer Vitinha Il va rester dans cette équipe Tac tac Non Renato Je sais pas si je garde Renato Ou si je garde Carlos Soler Non on va garder Carlos Soler Pour la Ligue des Champions Gaia Ouais hop C'est parti A la place de Marquis Tu mets mon petit Muikele Et Sergio Ramos Ici tu mets Pembele Et après C'est parfait Navas Il jouera La Ligue des Champions De toute façon Donc c'est parti Pour ce match Groupe Pama Stadium Face à un Olympique Lyonnais Très très fatigué Allez L'OL Ok Ils sont chauds Les supporters Lyon Très très beau Tifo Mais bon Ça joue sur le terrain Ça joue pas dans les tribunes Faut absolument prendre les 3 points Si on gagne Normalement On est champion De Ligue 1 Donc faut absolument Les 3 points Là On y va avec une équipe bis Mais bon L'équipe bis Elle tient largement la route Sachant qu'en plus Ils sont KO La Lyon Vitinha C'est parfait Oh J'ai cru que Renato Il l'avait facilement Malheureusement Il ne l'a pas eu Et là On prépare On prépare les autres joueurs Les titulaires Pour le match Face OFC Barcelone Dans Deux jours Demi-finale Allez Face OFC Barcelone Bien joué Renato Qui a vite écarté Sarabia Et Kittike Non Ça passe pas Ça passe pas Ça dégage en touche Là du côté Lyon C'est un peu la panique Bien joué Ça Bien joué Bien joué On décale On décale Jusqu'à temps De trouver l'ouverture Voilà On l'a trouvé Limite là Dommage Cacpo C'est bien joué C'est bien joué Kittike C'est très bien joué Là on appuie Non j'ai trop J'ai trop joué collectif Boum Bon Tommage Renato C'était bien joué Très très belle parade D'Antoni Lopez Qui est un très très bon gardien Donc ça va être chaud De marquer quand même On re-obtient un corner On va faire tirer un droitier Hop Gacpo qui s'en charge Sur la tête de Ramos Mais non Lopez qui sort Très bien joué De sa part Il y a quoi ? Wesh Siffle foot Alors qu'ils avaient la balle Il aurait pu laisser l'avantage Allez Andonaroma On compte sur toi garçon Mince Il m'a eu Oh là là Le coup front de la casette Et on perd un 0 Ici au groupe A mon stadium Aïe 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 91 dans le dos Alexandre la casette Qui marque Aïe 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 Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Il a mis un coup front De fou malade Ils m'ont eu On pousse avec la feinte Ah ouais Non Propre Très très propre Alexandre la casette Qui marque son 26ème but La fin de saison Faut qu'il fasse jouer Mbappé C'est Mbappé qui doit finir En meilleur buteur Je sais pas Il a combien de but Mais bon Là la casette Je pense qu'il est passé devant Et là On est mené 1-0 Juste avant la mi-temps En plus Quoique là On peut revenir Juste avant la mi-temps Renato Ouais C'est bien défendu Mais il touche pas là-bas Mais c'est l'arbitre Il y a faute normalement Il y a une petite faute Je pense Et là c'est très bien joué De la part de Lyon Très bien joué Attention à ne pas se prendre Le 2-0 Juste avant la mi-temps Oh là 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 Bien joué Ramos Vitinha devant Comment il... Ah c'est bon L'arbitre siffle la mi-temps Heureusement pour nous Parce qu'il aurait pu laisser L'occasion se terminer Un partout entre Brest Et Lorient Hop On est parti directement Pour la deuxième mi-temps Allez là C'est vers la 70ème Vraiment On voit qu'on perd encore Peut-être qu'on fera rentrer Je sais pas si il y a Mbappé Sur le banc je crois Peut-être qu'il y a Messi aussi Vu que ça va bien Il est titulaire Enfin on verra bien Qui nous feront rentrer On fera rentrer Du 109 Mais bon Peut-être qu'il n'y aura pas besoin Et si Gakpo Faut la mettre au fond celle-là Allez hop Gakpo Pour moukiller Pas juste en dessous de la balle Pereira Qui écarte sur Gakpo Le centre Bien joué Et c'est dans les bras de Lopez Peut-être Oh là 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 La cata Bien joué Donnarumma Très bien joué Wesh On défend tellement mal On n'arrive même pas à se relancer Rien C'est fou C'est fou Ramos blessé Ah ouais non Chaud Chaud Et en plus On se prend le deuxième C'est très très grave On va faire rentrer Neymar On va faire rentrer Mbappé Même si dans deux jours Il y a le match face au Face au FC Barcelone C'est pas grave Mbappé Neymar qui rentre Par contre du coup Neymar il va passer à gauche Gakpo il va passer là Ramos On va le faire sortir Il est blessé Kipembe va jouer la fin de ce match On va faire rentrer aussi Bellinga Non Fabien Ruiz Ouais Et pour l'instant C'est tout On est mené 2-0 Il reste 20 minutes Il faut faire une mini-romptada Voilà Allez là C'est parti Danilo Et vraiment S'il est sorti sans blesseur Malheureusement Neymar Dommage Parce que là Mbappé Il était tout seul En plus Alinei 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 Pour Mbappé Oh non Ils ont blessé Mbappé C'est grave J'espère que c'est pas trop grave Pour Mbappé là Parce qu'il est blessé Mais il est encore sur la pelouse Il faut pas que je prenne des risques Il faut que je le sorte Non C'est mieux On va rester ensemble Jusqu'à la fin du match C'est un match catastrophe Deux blessés Défaite Il vient jouer Allez Gakpo Allez mon gars Pourquoi il l'avait pas Mbappé C'était Mbappé moi Que je voulais la faire Et Mbappé Le petit pansement là Au dessus de son épaule Il part pas Ça veut dire qu'il est encore Ah c'est bon Il est parti C'est bon normalement Rien de grave pour Kiki Parfait Purée par contre Là lui Ils nous font tourner Ah ils nous font tourner Un jeu Neymar Allez au moins un but là C'est tard de se dire Qu'on se prenne pas 2-0 par Lyon Oh la 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 parade d'Anthony Lopez Même là il arrête la balle C'est fort C'est très très fort Et là c'est quoi C'est encore un corner Il siffle la fin du match Malheureusement Grosse défaite 2-0 Face A l'Olympique Lyonnais C'est grave C'est très très grave Mais bon La casette Il a été hyper chaud Bien joué à lui Ils ont eu 3 buts Ils ont marqué 2 fois On a eu 6 tirs On a marqué 0 fois Donc c'est un peu Catastrophique là Notre prestation Mais bon On va dire Qu'on était concentré Sur la demi-finale Avec le FC Barcelone Ah ouais Son coffret Il était magnifique Il était magnifique Donc là Gros gros match Face au FC Barcelone On a mis 10-2 Au score cumulé Au Bayer Leverkusen En quart de finale On espère Que ça sera Même exploit Face Au FC Barcelone Attendez On va Je veux juste voir Ils en sont En En première ligue Déjà Mbappé Il est à 1 but Du record De CR7 Il y a Le Vaudeski Là Il y a Neymar aussi Dans le top 4 Magnifique Il va falloir faire attention A Le Vaudeski Parce qu'il est quand même 3ème meilleur buteur De la Ligue des Champions Donc il va falloir Faire très très attention La Liga Santander Ils sont 6ème en Liga Ils ont que 55 points Ah ouais c'est catastrophique Le Real Ils vont sûrement finir 1er Et Villarreal 3ème Villarreal D'ailleurs on a signé Là-bas En carrière pro N'hésitez pas à aller voir Ça va être très très intéressant Du coup On va jouer Je sais pas si on joue Comme ça ou comme ça Je pense qu'on va jouer Comme ça Avec Neymar Bappé dans l'axe Mais c'est aussi dans l'axe On va jouer Comme ça On va juste mettre Notre ami Kipember A la place de Ramos Qui finalement N'est pas blessé Il est sorti sans blessure Mais bon rien de grave C'est parfait Et Keylor Navas Bien évidemment Pour cette demi-finale Allez au Camp Nou Face au FC Barcelone De Le Vaudeski Graffinia Fatih De Jong Pedri Bousquet Hernandez Christensen Walker Hernandez Ter Stegen Ah ouais Ils ont acheté Les deux frères Hernandez Christensen Et Walker Ils ont changé Toute la défense Et après Ils ont laissé L'équipe de base Qui est très très forte Et attendez Parce que ça m'énerve Qu'on soit pas en ultime Alors que pourtant Je l'ai mis tout à l'heure Non Tac Ultime Voilà Donc j'ai perdu En légendaire Face à l'Olympique Lyonnais Quand même C'est très très grave Hop Passer Et jouer le match Du coup Il va falloir Remettre les joueurs Hop Navas Et là C'est Kipembe Hop Et du coup Il faut rechanger La compo J'espère Ça va pas Ça va changer Les joueurs Purée Donc Là Navas Et là Kipembe Et à la place De Vitinha C'est notre ami Carlos Solaire C'est parti Voilà On m'a dit aussi De jouer plus Avec le maillot gris C'est vrai qu'à chaque fois J'y pense pas Parce que ça met le maillot blanc Directement Mais là Je pense qu'on va jouer Avec le blanc Bon On va jouer avec le gris Pour une fois Allez c'est parti On joue avec le gris Au Camp Nou Même si normalement Je pense qu'il aurait joué Avec le blanc Mais bon Vu que je crois J'ai même pas joué Une seule fois Avec ce maillot Donc c'est parti Au Camp Nou Face Au FC Barcelone Et là c'est Condé maintenant A la place de Christensen Qui est à la place De Busquette Et Torres A la place de Fatih Ok Bon on va voir Contre qui on joue au final C'est parti Ok Frenkie de Jong Qui s'échauffe Ça va être Un match Incroyable Incroyable Face Au FC Barcelone Yonel Messi Qui fait son retour Au Camp Nou Là où il a joué Toute sa carrière Mais là C'est sa deuxième saison Sous le maillot parisien Et il s'est très très bien adapté En espérant qu'il soit décisif Dans ce match Pourquoi pas Le Camp Nou Verso Wish De FIFA Malheureusement PES Ils l'ont C'est dommage Parce que C'est nous On aurait fait une carrière directe Avec le FC Barcelone Au Camp Nou Je kiffe ce stade Donc on aurait fait une carrière directe Ça aurait été super intéressant De faire une carrière avec le Barça Il y en aura sûrement une Mais Durant l'année Pas maintenant On verra bien Sûrement qu'on finira celle Avec le Real de Madrid L'autre demi-finale C'est Liverpool Manchester City Qui se jouera demain Normalement Nous on a mis 6-0 à Celtic 10-2 à Leverkusen Donc on est en très très grande forme Dans cette Ligue des Champions Sachant que Kylian Mbappé Doit marquer Pour égaliser le record De Cristiano Ronaldo Et la pelouse Elle est Dans un sale état Je ne sais pas ce qu'ils font Les jardiniers Mais regardez A Navas Il ne va pas avoir de bons appuis C'est dingue Marco Verratti Au milieu Comme d'habitude Lui qui est présent A chaque grand rendez-vous Il est trop fort Quoi qu'il arrive Léo Messi Par-dessus Pour Mbappé C'est compliqué Ouais c'est très très compliqué Dommage Attention Oh Messi qui s'impose Face à Kessier Ah ouais non Mais si Il est un peu déter Quand même Il est déter Ça fait plaisir Un jour historique Pour Kylian Mbappé Et oui S'il marque Juste un but Il égalise le record S'il marque un doublé Il passe devant CR7 Et elle a un record De but En Ligue des Champions C'est incroyable 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 Hop Verratti Magnifique Très bien joué Bellingham Bien joué Bellingham Magnifique Bellingham Qui temporise Hakimi qui dédouble C'est magnifique Face à Hernandez C'est un vrai duel de latéral Oh oui Kylian Mbappé Qui marque son 17ème 8 en Ligue des Champions Les mecs C'est magnifique Et le maillot Il est bon C'est vrai que J'ai pas assez joué Avec cette saison J'essayerai de jouer Plus avec là En cette fin de saison Et là Hakimi Qui délivre sa passe décisive Pour Kylian Mbappé Qui marque son 17ème but De la saison En Ligue des Champions Il égalise Cristiano Comme vous voyez Record de la compétition Égalé avec 17 buts C'est incroyable Là il marque encore Un petit but Et c'est lui le record C'est incroyable 17ème minute de jeu Kylian Mbappé Il s'en souviendra Il s'en souviendra Il manque juste Un petit but là Et c'est bon Et c'est bon Il a le record Il est record Devant Cristiano Ronaldo En 11 matchs C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Oh bien joué Le vote de ski Mais magnifique La parade de Kylian Mbappé J'ai décalé le goal Comme si c'était un vrai mec En ligne Alors que d'habitude Ça rentre Parce que l'ordinateur Il arrive à contrer ça Mais Là j'ai très très bien décalé Kylian Mbappé Magnifique parade C'est pour ça Qu'il est titulaire En Ligue des Champions C'est pour ce genre d'arrêt là Dans ce genre de match Il a l'expérience Magnifiquement bien joué Et le vote de ski aussi Sa talonnade Elle était magnifique Là Neymar Non il s'impose pas Dommage Mais Carlos Soler Là il passe devant C'est magnifique Il envoie Neymar Au charbon Mais Koundé Qui reprend bien la balle Comme je vous l'avais dit Messi De retour au Camp Nou Tout comme Neymar Du Brasil Bien joué Kip Mb Magnifique Kip Mb c'est bon C'est un patron C'est un patron Carlos Soler Verratti Pour Bellingham Pour Hakimi Les décalages Sont parfaits On va redéborder Hernandez Prit de vitesse Par Hakimi Dommage C'est dans les bras De Ter Stegen On va rester ensemble Jusqu'à la mi-temps Parce que c'est un très très gros match Oh bien jouer ça A Ferran Torres Ça sort pas en plus Mais on joue à lui Oh il envoie le haut de ski En profondeur Attention Marquis En 1 contre 1 Non Attention attention On passe pour le but Attention Attention Kip Mb Eh Kip Mb Je crois que toutes ses interventions Là il les a réussi Il me semble Et là Neymar Par jeu C'est magnifique Face à Kondé Oh là là Neymar Neymar Le festival de Neymar Et le but 2-0 Juste avant la mi-temps De Neymar De Neymar De Neymar Magnifique le but Magnifique Et c'est son dixième but De la saison En Ligue des Champions Là le geste sur Kondé Il est incroyable Ensuite il passe entre les trois Très très facilement La petite frappe croisée Très bien joué Neymar Très très bien joué L'arbitre qui va siffler la mi-temps C'est parfait On mène 2-0 Dans cette demi-finale De Ligue des Champions En Ligue des Champions On est surpuissants Je pense que c'est la compo Et nos joueurs Qui font qu'on est Surpuissants Mais les FC Barcelone N'y arrivent pas Ils auraient pu marquer Mais vu qu'ils n'ont pas marqué Nous on en profite Pour mettre le deuxième C'est parfait 2-0 Deuxième mi-temps C'est parti Pour le show Bien joué Le Ligue des Champions Le militaire Le plus fort Devant Pedri largement Et Léo Messi Qui marque C'est magnifique 3-0 Face au FC Barcelone On se met super bien Pour le match retour Messi qui célèbre Même si je voulais Faire la célébration Pardon Les mains en l'air Magnifique Léo Messi Buteur La MNN buteur Une passe décisive Pour Bellingham Tout est parfait En plus il a tiré à l'aveugle Léo Messi Il a tiré à l'aveugle Carrément Mbappé Neymar Messi buteur Le match parfait Pour nos attaquants Pour notre équipe Pour tout le monde C'est son cinquième but De la saison En Ligue des Champions Déjà Mbappé Il en a mis 17 Messi 5 Neymar 10 On a marqué Plus de 30 buts En Ligue des Champions C'est fou quand même C'est fou de se dire ça Il a mis que des gros scores Limite Et là Ce n'est pas fini En plus dans ce match On est en train de tuer Le FC Barcelone En plus en Ligue des BVA Ils ne sont pas terribles Et là Messi Qui passe tout le monde Le petit lob Dommage que ça Passe pas Bien joué Ter Steguet De la parade Bien joué Avec Elgar Mbappé Magnifique Et non Aucune difficulté Pour Navas Là dessus Le ballon pour Lewandowski Et le face à face A venir Oh purée On se prend quand même Le 8 Lewandowski Qui marque quand même Son petit but 3-1 On va faire entrer Fabien Ruiz Mdc A la place de Marco Verratti Qui a fait un très très gros match Malheureusement On se prend un but Là Dans ce match Je ne voulais pas Bien joué Mbappé 10 buts en 11 matchs Pour la Jouer d'Escay C'est très correct Très très correct Bien joué Neymar Pour Nuno Mendes Qui a bien débordé Mais il n'y a personne Dans l'arc Il n'y a personne Oh dommage Le centre fort Là s'il est passé Et que Mbappé marqué Il était recordman Mais bon je pense Qu'on garde le but Qu'il a de Mbappé Pour le match retour Au Parc des Princes Ou peut-être Pour la finale carrément Peut-être Peut-être En tout cas C'est sûr qu'il le bat Normalement Il a deux matchs Pour battre Ce record On peut même le battre Là en vrai En vrai de vrai Léo Messi Léo Messi Ah j'ai cherché Mbappé Peut-être pas dû Dommage Attention Menfis de paille Qui vient de rentrer Il est chaud Bien joué Nuno Mendes Par contre la relance Moins bien jouée Et c'est fini C'est au contenu Victoire 3 Dans cette demi-finale Allez C'est parfait On a limite Un pied En finale Parce que Je pense pas que le Barça Vont nous mettre Une remontada Au Parc des Princes Après c'est possible C'est possible Mais je pense pas Vu la puissance qu'on a Là Je pense que c'est limite Impossible Donc Donc c'est parfait Là Ce qui se passe Dans cet épisode Neymar Ok Offre de prêt Pour Hubert Vas-y Hubert On va essayer De le prêter Accepté Hop Après Hubert Il est très très fort Très très fort Gros potentiel Je pense que vous savez A quel point je suis frustré De ne pas jouer régulièrement Je tenais à vous dire Que je suis prêt A occuper n'importe quel poste Pour aller dans le sens du collectif A mon poste habituel Je veux juste aider l'équipe Mais mais si Mais mais si Mais si J'ai dû changer Deux ou trois choses Le mec Wesh Si j'ai fait ça C'est pour qu'il soit en forme Pour le match Face à son ancien club Ça n'a rien à voir Wesh Mais si Je te fais jouer à chaque fois Et tu me dis ça Frérot Oh Liverpool La victoire face au rival Ils ont gagné 3-2 Liverpool Chaud 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 Les joueurs comptent bien Clore la saison Hey Ils descendent du bus Magnifique ça Mbappé Messi Les joueurs comptent bien Clore en beauté la saison En prenant trois points décisifs Pour le titre Face à leur adversaire Ah c'était face à Lyon ça Ouais 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 Beau duel Éviter une nouvelle défaite Ah ouais On les avait battus 4-0 Je pense qu'on va Même jouer ce match Carrément dans cet épisode Pour clore en beauté Et puis Ouais c'est parti Du coup On va tout de suite Jouer le match face Au club de Strasbourg J'étais Oui vas-y Vas-y Gaia Vas-y 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 Je pense qu'il va jouer ce match face à Strasbourg Enfin après là j'ai envie de faire jouer l'équipe type Parce que normalement si on gagne On est champion Mais bon dans deux jours Ah ouais non je peux pas les faire jouer Dans deux jours On joue face au FC Barcelone C'est trop chaud C'est trop chaud Ils ont une bonne récupération Mais c'est trop chaud de faire jouer les stars là Donc Après Mbappé J'aimerais bien le faire jouer Parce que Je veux qu'il soit meilleur buteur de Ligue des Champions De Ligue 1 aussi Et Là il a deux buts de retard sur la casette Donc Je pense qu'on va faire jouer une mi-temps A Kylian Mbappé On va jouer ce match face à Strasbourg Et le match face au FC Barcelone Dans cet épisode Gamero Nanana Ok Donc nos joueurs Ils se sont bien reposés Mais bon On va faire tourner quand même El Shaddai vient ici Mouikelech vient ici Là on va faire jouer Gaia Parfait Tac A la place de Vitinha Bah c'est Vitinha qui va jouer Danilo Pereira Il va jouer également Renato Il va jouer Mbappé 93 de Général Il est super chaud Ici on va faire jouer Garbi Et A la place de Messi On va faire jouer Notre petit Vidal En vrai de vrai Il mérite de jouer Donc c'est parti pour ce match face à Strasbourg Au Parc des Princes Et vous savez quoi On va jouer juste On va jouer Ouais On va juste jouer les faces offensives C'est parti Face à Strasbourg 35ème journée De Ligue 1 Il n'en reste plus que 3 On va juste jouer les faces offensives Face à Strasbourg Au Parc des Princes En plus Il fait super beau Il nous faut absolument Les 3 points là Pour qu'on soit champion Hop 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 Renato Pour Kylian Mbappé C'est magnifique Mbappé La vitesse Bah oui Il passe Heureusement qu'il n'a pas fait faute Là à l'adversaire Kylian Mbappé Le but Très bien joué De la part de Kylian Mbappé 27ème minute de jeu Et 1-0 Pour le Paris Saint-Germain Il marque son 25ème but de la saison Là il y a pénalty pour nous À la 33ème Kylian Mbappé Qui peut égaliser la casette Normalement Donc hop On attend que ça soit petit Lui 40 gauche Magnifique Magnifique Kylian Mbappé Qui marque son doublé 25 buts en 24 matchs S'il aurait joué tous les matchs de Ligue 1 Vous êtes persuadés Comme moi Qu'il aurait plus de 40 buts Je crois Plus de 40 buts facile Mais bon Il faut faire tourner Il faut faire tourner Parce que sinon Il va être trop KO 36ème minute de jeu Il y a Koufran pour nous Toujours 2-0 Hop 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 On va la jouer court Avec Vitinha On va la jouer sur Garbi Tiens pourquoi pas Garbi Qui centre Pour Kylian Mbappé De la tête Et le triplet De Kylian Mbappé C'est magnifique Normalement Il passe devant la casette Carrément Encore une action Une contre-attaque pour nous Donc ça c'est parfait Hop Vitinha Oh C'est perdu Purée 27 buts En 24 matchs Pour Mbappé Et là Il a encore un pénalty 80ème minute de jeu Par contre Ils ne l'ont pas fait sortir Ils ne l'ont pas fait sortir Mince J'espère qu'il ne sera pas trop fatigué Pour le match Face Au FC Barcelone Il a l'occasion de marquer Un quadriplay Tout à l'heure Il l'a mis au fond le pénalty Là aussi Il va le mettre au fond Ne vous inquiétez pas Magnifiquement Bien tiré De la part de Kylian Mbappé 4-0 Face à Strasbourg Voilà C'est bon Normalement Il va devenir Un meilleur buteur De la Ligue 1 Juste avec ce match Victoire 4-1 Face à Strasbourg Il récupère sa balle de match Ça C'est super Il restera 3 matchs Pour qu'il atteigne Les 30 buts En Ligue 1 Uber Eats Donc c'est parfait Il est dans les temps Le Kiki Mbappé Maintenant 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 On va tout simplement Continuer 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 Et là Demi-finale Retour Face Au FC Barcelone Au Parc des Princes Justement Là il y a des jeunes Ok Plan de développement Promotion Patati patata Cohen 15 ans Malheureusement On peut pas le promouvoir Lui 86 de général On va le prendre quand même DC MC 17 ans 64 de général Si on le fait monter jusqu'à 86 C'est très très bien En vrai de vrai 82 Lui par contre Non merci 92 Mais bon Ils ont 15 ans Donc je peux pas encore les recruter En plus il a 59 de général Brésilien 4 étoiles de geste technique Par contre Une étoile de mauvais pied C'est très mauvais Mais bon MG AG MC MOC 15 ans Brésil 59 de général Ça Ça sent la relève de Ney La relève de Ney Du Brasil Ekitiki Ah ouais Lui on va On va approcher pour achat Je pense Ekitiki Parce qu'il progresse bien Ouais Venez Venez On va négocier pour lui C'est parti On va négocier son petit Contra Offre de transfert Je pense 30 millions Ils vont accepter Non Vous en pensez quoi Ils acceptent Direct purée J'aurais pu l'avoir Pour moins cher Ça se trouve On va directement Voir négociation Et on va directement Négocier avec Reims Pour son salaire Comme ça A la fin de la saison Il reste avec nous Tout simplement Il retournera pas Au stade de Reims Parce qu'il a fait Une bonne saison Donc On va le prendre Rotation Bien évidemment C'est parfait Sur un contrat De 3 ans Après on renouvellera Son contrat Avec un meilleur rôle Sûrement Pas de clause C'est super Au niveau du salaire On va lui proposer Un petit 45 000 Avec une prime De 200 000 Là La signature Et puis Si il atteint 10 buts La saison prochaine Il gagnera 1 million d'euros Ok Ils veulent pas La prime Des 10 buts C'est pas grave Hop Transfer Rentrant Entrant Pardon 30 millions Pour Hugo Et qui tiquait F Meilleur off Possible 21 millions Ouais c'est vrai que 30 millions J'ai peut-être un peu abusé Purée Bon c'est pas grave En tout cas C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Au moins On sait qu'il est à nous Pour la prochaine saison Il y a beaucoup de joueurs Qui vont revenir de près En plus dans notre club Là Les cartes J Tout ça Ça faudra vendre Je tenais à vous dire Que je suis content Que les deux clubs Ont pu trouver une solution Vous savez Que j'aime jouer ici J'espère que c'est Le début d'une belle collaboration Entre nous On essaye de créer Quelque chose garçon T'inquiète pas Coach Garde les pieds sur terre Gaia Garde les pieds sur terre C'est important Du coup On avance Et là Match retour directement Face au FC Barcelone Où faut absolument Que Kylian Mbappé Marque un petit but Pour Qu'il soit Le record De Record man De cette Ligue des Champions Donc depuis que je vais arriver Merci de m'avoir donné La chance de jouer T'inquiète Colin Il est fort 64 déjà C'est énorme C'est énorme C'est énorme Du coup On va aller en conférence De presse Pour une fois C'est rare Que j'y vais Mais bon là On va y aller UEFA Champions League Paris FC Barcelone Vous vous déplacez Sur un adversaire Que vous avez-tu De deux buts Sur votre pelouse Ah non C'est l'inverse Vous partez favoriser Qu'est-ce qui empêcherait Votre qualification Les gars Donnent l'impression Que tout est facile Et ça c'est vrai Ça c'est vrai Dites-nous Maestro A votre avis Prochain match Peut-il s'imposer Contre vous Nous avons De fortes chances De gagner Non On a de fortes chances De gagner Votre équipe Est tirée zestible J'en suis sûr J'en suis sûr Qu'on peut rester Sur cette dynamique C'est parfait Hop Ils n'ont pas parlé De Mbappé Et du record C'est dommage Est-ce que dans les infos Ils vont en parler Le Manchester City Le rival battu Ils ont mis 3-0 A Liverpool Donc City Ils ont mis Une remontade De ouf A Liverpool Aïe aïe Deux buts d'avance Sur le Au retour Ok C'est parti Pour ce match Entre le FC Barcelone Et le Paris Saint-Germain Demi-finale Retour Au Parquet des Princes On va rejouer Comme ça En 5-3-1-2 Mbappé Il est en forme C'est la même équipe Du FC Barcelone Tac Tac A la place de Ramos On va faire jouer Kipembeo Et à la place De Vitinha A la place De Vitinha On va faire jouer Notre ami Carlos Solaire Et à la place De Donnarumma On va faire jouer Keeler Navas Encore une fois Et c'est parti Pour ce match Face au FC Barcelone Allez Kiki Kylian Mbappé 17 buts Bilan compétition 17 Il a le record Là Il a égalisé le record Maintenant Dans les livres de records Tout ça Il y a son nom A côté de Cristiano Ronaldo Mais bon Faut qu'il passe devant Faut qu'il marque un petit but Là Juste un petit but Et 18 buts En 12 matchs De Ligue des Champions Ça serait impressionnant Paris Ils ont pas sorti le gros Tifo Là C'est bizarre pourtant Ah si Paris est magique Voilà c'est là-bas Du coup City Ils ont mis 5-3 à Liverpool Du coup si on se qualifie On va affronter Manchester City En finale Ils ont mis 6-2 à Dortmund Aussi Ils sont chauds Très 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 chaud Paris est magique Mbappé Messina Il marche contre sur vous Et surtout sur Mbappé Pour battre ce record Allez là Faut encore faire un gros match Faut faire attention Parce que le FC Barcelone C'est pas une petite équipe Peuvent nous coller 2 buts Et ils peuvent compliquer la tâche Donc Faut rester très très concentré Ousmane Dembélé Regardez pour l'instant On touche même pas la balle J'espère qu'on va pas se prendre Un but direct Parce que là C'est très très chaud Ah non Ils sont fâchés Ils sont fâchés Ils sont fâchés Le FC Barcelone Mais bon Léo Messi Magnifique Comment il élimine On dirait que c'est facile Bien joué Mbappé Bien joué Il a obtenu la faute Mbappé il va pas être Très très libre dans ce match Kipembe Pourquoi pas S'essayer à la frappe devant Non C'est raté Dommage Walker vs Neymar Dommage Allez Kipembe Encore une fois Mbappé parmi les grands C'est vrai qu'elle a eu Parmi les grands Parmi les très très grands Parce qu'à avoir ce record En Ligue des Chantounes C'est très très dur Et là attention Qu'il en avance Magnifique 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 Très très bonne parade Heureusement Qu'il saute pour la capter Parce que sinon On se serait pris le but Malheureusement Mais bon Heureusement On se le prend pas Il a Kylian Mbappé qui a l'occasion Oui il a l'occasion Et il a mis au fond Kylian Mbappé Record man En Ligue des Champions Il bat le record De Cristiano Ronaldo C'est magnifique 18ème but Dans la compétition Pour lui C'est magnifique C'est magnifique Record man Kylian Mbappé Nouveau record De la compétition Avec 18 but C'est magnifique C'est très très bien marqué Oh là 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 Et là Ça fait 4 ans Le score cumulé Face au FC Barcelone Tout est parfait Merci Bellingham Qui est très très fort Plus fort que Pedri Plus fort que Tous les milieux Du FC Barcelone Pour moi C'est le joueur Le plus sous-côté Bellingham Et là Neymar Qui prend les devants Neymar Qui va servir Kylian Mbappé Magnifique Kylian Mbappé 10 9ème but En Ligue des Champions Le Parc des Princes Il y a tous les supporters Qui sautent Tout le monde est content La célébration Avec Karl Solaire Magnifique Très très bien joué De la part de Neymar Mbappé Qui avait juste A la mettre au fond Défilé C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique 2-0 en 30 minutes La qualification Pour la finale Elle est dans la poche Enlève c'est Barcelone Il ne veut jamais nous mettre 4 buts comme ça 10 9 buts En 12 matchs C'est exceptionnel Ce que Mbappé fait Cette saison Verratti C'est très bien récupéré Carlos Solaire Jude Bellingham Qui passe Il y a une petite faute Mais c'est l'arbitre Oh Bien joué Verratti Au milieu Oh la la Verratti Il avait fait un truc de ouf Mi-temps sifflé On mène 2-0 Tout est parfait Mbappé Il a battu le record Nous on a un pied en finale Rien Rien ne peut être mieux là Dans ce match Tout est parfait Pour l'instant Navas aussi Il ne se prend pas de but Donc vraiment Il y a tout Qui est parfait Ici au Parc des Princes On vit une soirée Très très agréable Carlos Solaire Pour Neymar Neymar Qui va essayer De s'infiltrer Dans la défense JFC Barcelone Neymar Qui continue son show Neymar encore Ok Il se fait bien tacler On va prendre la faute Et oui Ouais Je vous mette le jaune Mais c'est l'arbitre Erlandaise Il le mérite là Son jaune Ousmane Dembélé Qui sort Qui laisse sa place A A A Ménfils de Bay Pardon Je me concentre là On va essayer De la mettre Avec Léo Messi Ça va être dur Mais bon Oh dommage 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 Elle a été contrée Je crois Au départ Là par le mur C'est dommage Oh là là C'est à côté Allez On fait rentrer Renato A la place Ah non Ça a été touché Ouais Ça va pas foutre Là C'est Neymar Georges 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 On jouait Nuno Mendes Très bien joué Ça Pff Est-ce que Le Wodowski Rate Oh la 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 parade De Navas Mais c'est incroyable Là ce qui s'est passé C'est un truc de ouf C'est du jamais vu Le Wodowski Ce qu'il a raté Et Un jeu Bellingham C'est super C'est super Ce qu'il a fait Là le garçon Magnifique Là aussi Il s'est bien conservé La balle Ça c'est super Oh dommage Mbappé Oh dommage Ah ouais Ils ont blessé Marquis Oh les gamins Oh dommage Mais c'était un beau geste Ça J'aime bien Ce petit geste Là Après il n'y a pas longtemps Il est super cool En mode là Il y a lui Et tu te retournes Comme ça Et là J'allais taffer Avec Neymar J'allais taffer Et au Parc des Princes Tous les supporters Sont joyeux Puisqu'on est qualifié Pour la finale De la Ligue des Champions Face à Manchester City Donc il va falloir Faire le taff Après Oh j'aurais dû aller En conférence de presse Pour voir s'il parlait Du record de Mbappé Ou pas Même si Je pense qu'il aurait Juste parlé de Mbappé Comme ça 5-1 au score cumulé Pour nous 5-3 au score cumulé Pour Manchester City Incroyable Incroyable Donc la finale Elle va être très 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 chaude Face à Manchester City Et d'ailleurs On fait une carrière Avec eux Dans Avec la carrière Avec Manchester City Tout simplement Rapport mensuel Tac 91 on prend 94 on prend 77 on prend pas 75 on prend pas 84 on prend pas 94 on prend 72 on prend Hubert prêté Ah il a accepté Au début Ok ok Donc ça va commencer bientôt Joueur blessé Contusion à l'épaule Marquinhos 5 jours Bon ça va Ça va ça va C'est rien du tout en vrai Donc là Prochain match Il y aura La Ligue Face Holosk Hubert qui part Ah il part dès maintenant Près sortant Oxford Allez va t'amuser là-bas Petit Il va progresser Ça on le sait Il n'y a aucun doute Hop Répartition du salaire Ah ouais c'est non paye tout C'est non paye tout Paye tout Paye tout Du coup on continue d'avancer Mais bon La suite ça sera dans le prochain épisode Bien évidemment Off de sélectionneur pour le Portugal Ça peut être intéressant Mais non merci Donc Prochain épisode Ce qui nous attend Les mecs Moi je suis allé dans le classement Je suis bête Donc on a 11 points d'avance Sur Lyon Normalement Ouais on est champion 3 matchs 9 Ouais ouais On est largement champion Ça c'est parfait C'est parfait C'est parfait Du coup Mbappé Il est le meilleur buteur de la Ligue 1 C'est parfait Il est record man aussi En Ligue des Champions Tout est carré sur ce point là Calendrier hebdomadaire Du coup Prochain match Face au LOSC Face à Lorient Face à Toulouse Et le 27 mai Finale de Ligue des Champions Face à Manchester City Le prochain épisode Il va être incroyable Juste pour La finale Face à Manchester City Donc On se dit A la prochaine Attendez On va juste voir Dans les infos S'il parle du record Paris SG en finale Avec Panache Comment ça ? Vainqueur de la double confrontation Sur le score Ok Mbappé auteur d'un doublé Ouais non Il parle pas vraiment du record Inquiète le supporter Non c'est pas inquiétant C'est pas inquiétant Vraiment pas inquiétant Et puis On est au final Tout simplement Et on se dit A la prochaine Pour un nouvel épisode Ciao Ciao